Bonjour, bienvenue à cette présentation, notre solution de gestion des systèmes de management de la sécurité et de la qualité, e-Agile, e-Ramba. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution et les modalités d'utilisation, un peu les cas d'usage de cette solution. Je suis Thomas de chez Filagile et je vais rapidement aussi vous présenter notre société. Donc, Filagile, c'est un acteur de la sécurité et de la certification. Donc, on travaille, on accompagne nos clients sur les certifications ISO 27001, ISO 9001 et la conformité au RGPD et toutes les autres normes relatives à la sécurité des données, à la sécurité de l'information. Et en parallèle, on accompagne également nos clients à la meilleure sécurité via des PN-thèses, des tests d'intrusion, via des outils de sensibilisation et de test des comportements utilisateurs. Donc, on est vraiment spécialisé sur un acteur sur la confiance numérique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une de nos solutions informatiques en matière de suivi de la sécurité, mais qui s'applique également aux autres référentiels. C'est une solution qui permet d'accompagner une certification, de rendre compte d'une certification ISO 27001, mais qui peut également s'appliquer à d'autres référentiels et à d'autres normes. Bien entendu, à d'autres normes de sécurité. Donc, rapidement sur les services que nous réalisons, tous les accompagnements, comme je le disais, des certifications, également la certification HDS, hébergement de données de santé et des outils en ligne de sécurité qui vous permettent de, je dirais, tester vos salariés, tester vos fournisseurs, tester vos prestataires en matière de sécurité et renforcer la sécurité au quotidien. Donc, pour présenter un petit peu la solution Irangba, nous allons parler des différents cas d'usage, en fait, à quoi sert cette solution. Donc, souvent, la certification est synonyme de stress, de complexité, de complexification de l'organisation. Et c'est vrai que pendant des années, on a été confronté à ces difficultés d'organisation que sont les certifications. Maintenant, c'est pour ça aussi que cette solution, elle apporte un vrai plus. Déjà, je vais vous présenter rapidement comment ça se présente. Donc, nous avons, là, ici, la solution avec différents modules de navigation sur la barre gauche et différentes fonctionnalités dans chaque item. Donc, on a le programme, l'organisation, le management des assets, les contrôles, les mesures de sécurité, la gestion des risques, la gestion de la conformité, donc des référentiels, et la gestion opérationnelle de la sécurité. Après, on a un module de paramétrage. Donc, ça, c'est comment se présentent un petit peu les différents modules, la navigation. Donc, le premier point qui est important, c'est que c'est une solution. Donc, quand vous avez à préparer des audits de certification, c'est souvent une opération longue et fastidieuse de savoir est-ce que les documents, ils ont bien été revus, est-ce que les actions, elles ont bien été faites, les projets, ils ont bien été menés, ou est-ce qu'on en est des projets ? Est-ce que les mesures de sécurité, elles fonctionnent réellement pour rendre compte des preuves, pour garantir la sécurité ? Là, c'est vraiment une solution qui permet d'aller très, très vite sur ces aspects-là. Si je prends, par exemple, pour donner une vision des mesures de sécurité, on a, donc, notre base, Iramba fonctionne vraiment comme une base de données, de connaissances sur la sécurité. Et là, typiquement, on a notre base de connaissances sur nos mesures de sécurité en place, et on se fait tout de suite dire où elles en sont. Est-ce qu'elles ont été auditées ? Là, on sait, quand c'est orange, qu'effectivement, elles n'ont pas été suffisamment auditées. Vérifiées. Donc, on sait qu'on est en retard là-dessus. Si on a du rouge à un endroit, on sait que ça veut dire que le contrôle, la mesure de sécurité ne fonctionne pas. Donc, très, très vite, on va avoir une vision très rapide d'effectivement où on en est de la mise en place de nos mesures de sécurité et de l'état de fonctionnement de nos mesures de sécurité. Si bien que pour préparer les audits, on va juste aller sur cet environnement, cet espace, et prendre chaque mesure de sécurité et venir réaliser les contrôles, ou bien s'assurer que les mesures de sécurité sont bien en place. Et tout passer au vert. Donc ça, ça permet vraiment de préparer très, très rapidement les audits. Et ce qui est valable pour les mesures de sécurité, c'est aussi valable pour les politiques de sécurité. J'ai le même système en me disant, je dois rendre compte du suivi de mes politiques de sécurité, de mes documents de façon générale, je vais aller dans le module de gestion documentaire et je vais permettre d'avoir un tableau de bord géant rapide avec de la visualisation, avec des indicateurs visuels qui permettent de dire, là, j'ai une revue que je dois faire sur mon document, elle va arriver bientôt, ou bien j'ai un problème, il y a quelque chose que je dois faire. Donc ça permet d'avoir une visualisation très rapide et donc une préparation extrêmement efficace de tous les audits. Donc ça, c'est un des premiers avantages de la solution. Ensuite, vraiment très, très important. Ensuite, on a un autre avantage qui est le pilotage des risques. Donc c'est vrai qu'habituellement, comment ça se passe dans les démarches de certification 27001, c'est des tableaux de risque Excel qui sont souvent très longs. Alors certes, on a les risques dans un tableau, mais c'est souvent très, très long à formaliser et impossible quasiment à tenir à jour au quotidien avec une gestion du fichier qui est complexe. On ne peut pas faire participer les gens. Les fichiers Excel, c'est souvent pas très agréable à analyser, à regarder. Ce n'est pas très parlant, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on a un module qui permet de s'affranchir ces difficultés. Donc juste avant de commencer, on a trois modules de risque. On a un module de risque sur les assets, donc plutôt centré sécurité, un module de risque plutôt centré fournisseur et un module de risque centré métier, business qualité en fait. Donc quand je vais dans mon environnement de risque, je vais pouvoir déjà visualiser le risque de façon assez facile, donc avec toute l'analyse du risque qui est présente ici, le type d'asset concerné, les menaces, les vulnérabilités et ma notation du risque avec un aspect très visuel, très simple. Tout est très simple, mais en bas, c'est vraiment très intuitif. Donc on détermine la probabilité, l'impact. Et après, la partie traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a analysé notre risque, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là aussi, c'est très simple. On peut traiter le risque, l'accepter, le transférer. Et on va lier les éléments qui concernent ce risque avec les mesures de sécurité qu'on aura préalablement identifiées. Donc sans trop rentrer dans le détail de cette analyse, qui est vraiment très très simple avec Kiramba, on voit qu'on a un ensemble d'indicateurs très rapides pour visualiser les risques. Est-ce que, par exemple, c'est un risque qui est estimé dangereux en fonction de son niveau ? Est-ce qu'il y a des contrôles qui ont été réalisés et qui doivent être revus ? Est-ce que le risque doit être revu ? Donc tout de suite, on a beaucoup de visuels, beaucoup d'indicateurs qui nous permettent de piloter les risques en temps réel de façon très simple et de partager cette analyse avec les différents acteurs d'entreprise, la direction. Sans parler qu'effectivement, souvent dans les analyses de risque, ce qui est compliqué, c'est de partager l'information. Là, chaque personne qui a accès, donc hier en bas, peut venir modifier le risque, le compléter, apporter des éléments. Bien entendu, il y a une gestion de droits en fonction des besoins de l'entreprise. Donc c'est vraiment un tableau de bord sur la partie de gestion des risques. Ensuite, une des questions qu'on pose souvent en audite et pour préparer les certifications, c'est quel est votre plan de contrôle ? Finalement, comment vous avez mis en place des mesures de sécurité ? Mais comment vous vous rendez compte de ces mesures de sécurité ? Et là, souvent, les entreprises ont beaucoup de difficultés à répondre parce que difficultés de planification, on n'a pas forcément… Enfin, il faut faire encore un tableau Excel, un de plus, avec toutes les mesures de sécurité, toujours les mêmes, et des dates pour dire quand est-ce qu'on va contrôler et comment. À la fin, on a beaucoup de tableaux Excel très, très lourds, souvent avec des informations redondantes entre les risques, les mesures de sécurité, les plans de contrôle, plus les questionnaires demandés par les clients. Bref, on a un environnement de tableaux Excel dont on va pouvoir s'affranchir avec la solution informatisée. Pour montrer un petit peu la logique de suivi de la sécurité, on va se rendre dans la partie internal controls qui est notre base de données, encore une fois, de mesures de sécurité. L'idée de cet environnement de mesures de sécurité, c'est de se dire qu'on va définir, une fois pour toutes, en fonction du type de mesures de sécurité, les audits qu'on veut réaliser, donc notre plan de contrôle. C'est quelque chose qui est extrêmement simple, c'est qu'on va aller dans une partie qui s'appelle audit et on va définir une périodicité, une politique d'audit par rapport à cette mesure, avec une façon d'auditer, avec des résultats attendus, et qui doit faire cette audite et qui doit le superviser. Et ça, quand on va créer cette politique d'audit, finalement, pour un item, elle va se générer automatiquement, d'année en année. Donc, une fois qu'on aura défini toute notre politique d'audit pour un item, elle va s'implémenter automatiquement et se générer automatiquement. Donc là, une fois l'audit défini, la politique d'audit définie, finalement, on n'a plus qu'à auditer et ça va envoyer automatiquement les notifications aux personnes et informer immédiatement des personnes de ce qu'ils ont à faire en termes d'audit ou de contrôle. Donc, ça permet vraiment de dispatcher les contrôles, de dispatcher les audits dans l'entreprise sans envoyer un mail. Avant, il fallait effectivement s'assurer que la personne était bien informée qu'elle devait faire le contrôle. Alors, comment elle va faire le contrôle ? Où elle va mettre les résultats ? Tout ça, c'était complexe à gérer. Là, finalement, tout est centralisé. On a les relances, le programme de contrôle, ce qu'ils doivent contrôler, comment ils doivent le contrôler, à quelle date et quels sont les résultats. Puisqu'après, ils vont pouvoir indiquer les résultats de l'audit ou du contrôle en attachant les différents rapports. Donc, on a la possibilité de mettre les contrôles, mais on a aussi la possibilité de mettre toutes les maintenances ou les revues, revues de direction, revues de processus. Tout votre système de suivi est indocumenté dans IRAMBA et même également les problèmes, les dysfonctionnements qui peuvent apparaître sur les mesures de sécurité. Donc, ça, c'est un point très puissant. C'est la documentation du plan de contrôle de sécurité qui, en fait, d'un point de vue, en tout cas de sécurité, un des aspects majeurs. Parce qu'on définit des mesures de sécurité, mais finalement, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment qu'elles soient tout le temps en fonctionnement et dès qu'elles ne sont plus en fonctionnement, d'être alertées. Donc là, une mesure de sécurité qui dépasse sa durée d'audit ou qu'il y a un audit qui est négatif, qui est mauvais, tout de suite, il y a des alertes qui peuvent arriver à la direction. L'autre aspect, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'engagement. C'est-à-dire que la difficulté dans les démarches de sécurité ou de qualité de faire participer tout le monde, de communiquer avec tout le monde, d'avoir un même référentiel commun. Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça demande énormément de communication. Ça demande d'envoyer des emails, ça demande de faire des présentations, ça demande d'expliquer où se trouve la formation. On ne dit pas évidemment qu'Iran-Bas va résoudre tous les problèmes, mais ça permet vraiment d'intégrer sous une logique de rôle les différents groupes de l'entreprise. Donc, on va définir des rôles, ceux qui s'occupent de l'analyse des risques, les auditeurs, les managers. Et sous ces rôles-là, ils vont être associés à des actions dans l'outil et ils vont être automatiquement, via des notifications, alertés de ce qu'ils ont à faire ou soit des actions qu'ils ont à faire, soit des contrôles qu'ils ont à faire, soit des revues de documents ou bien des revues d'assets qu'ils doivent réaliser. Donc, c'est un outil qui permet déjà de participer, par exemple, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à l'analyse des risques de façon collégiale. Donc, effectivement, c'est un outil qui est assez ouvert. On peut définir que telle et telle personne vont venir alimenter cette analyse des risques et la faire vivre. C'est-à-dire, il y a vraiment un côté dynamique de l'outil, mais également être informé. Donc, on va définir des systèmes de notification pour informer les personnes s'il y a un risque qui est arrivé à expiration, qu'il faut revoir, ou bien s'il y a eu un incident particulier sur tel ou tel risque. Et si, par exemple, on a également un module qui gère les projets et les actions au sein d'Iramba, donc relatifs aux certifications ou à la sécurité ou à la qualité, si, par exemple, vous avez une personne ici qui est propriétaire de ce projet-là, si les tâches arrivent à expiration, il va être informé comme quoi les tâches arrivent à expiration. Si quelqu'un modifie ce projet, il va pouvoir aussi être challengé, informé que le projet a été modifié ou qu'on a fait avancer le projet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est participatif et qui permet d'impliquer tout le monde, tous les acteurs de l'entreprise via un système très puissant de notifications et d'alertes. Donc, ça, c'est vraiment la partie engagement, comment engager les collaborateurs dans une démarche de certification. Ensuite, un point qui est très important, c'est l'aspect multiréférentiel. Pour beaucoup des entreprises qu'on accompagne, ils font plusieurs certifications, ils ont plusieurs référentiels. ça peut être des référentiels ISO 27001, 9001, mais aussi des contrats clients, des référentiels clients. Ça peut être aussi des référentiels réglementaires comme le RGPD. Donc, souvent, les personnes qui travaillent sur ces différents référentiels ne se parlent pas forcément. On a plusieurs, on doit répondre à un client sur un questionnaire, on fait l'analyse du référentiel 27001 sur un tableau Excel. Tout ça, c'est très disparate, très dispersé. et finalement, il n'y a pas beaucoup de cohérence, il n'y a pas beaucoup d'intégration de ces différents référentiels entre eux, alors que dans les faits, en fait, beaucoup d'exigences sont similaires. Donc, ça fait faire le trial plusieurs fois. À chaque fois, le client demande qu'on lui complète son référentiel à lui, alors que finalement, son référentiel en sécurité, notamment, c'est souvent le même référentiel, c'est souvent la 27001, l'annexe A de la 27001 pour ceux qui connaissent, donc le référentiel de mesure de sécurité, de la 27001. Donc là, c'est un système très lourd à gérer hors ce type de solution. Et quand on passe dans ce type de solution, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, tous nos référentiels sont totalement intégrés dans l'outil. on va uploader tous les référentiels de façon totalement automatisée, en tout cas, tous les référentiels du marché. Donc, le PCI DSS, 27000, voilà, tous les référentiels SOC2, etc., sont intégrés dans l'outil et vont pouvoir être utilisés de façon cohérente. C'est-à-dire que je vais les mettre en correspondance. Je vais pouvoir, ce qu'on appelle, faire un mapping de conformité, compliance mapping, ce qui va permettre de relier les différents référentiels entre eux et de faciliter totalement l'analyse de la conformité par rapport à ces référentiels. Donc, avant, je devais prendre le référentiel 27002, vérifier où j'en suis sur chaque item. Là, je vais me contenter de le faire sur un des référentiels et ça va automatiquement mettre à jour les autres référentiels et ça facilite vraiment l'intégration, l'approche multiréférentielle de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment une gestion de l'ensemble des référentiels de l'entreprise en matière de sécurité et de qualité. L'autre aspect très important, c'est la visualisation de la direction mais on pourrait aussi dire la visualisation de l'auditeur ou des clients. En tout cas, il y a des personnes qui vont avoir envie, besoin de savoir où vous en êtes en matière de sécurité et c'est parfois difficile de rendre compte de ce qui se passe et de ce qui est fait. Je peux prendre par exemple comme cas d'usage la gestion des incidents de sécurité. Vous avez un incident de sécurité qui se produit. En tant que responsable de sécurité, en tant que responsable de la certification, vous allez devoir expliquer ce qui s'est passé. Déjà, vous avez une traçabilité sur les incidents de sécurité qui est suivi ici. Mais vous allez aussi pouvoir dire en fonction du risque auquel ça se rapporte, quand je crée un incident de sécurité, je vais toujours associer un type de risque à cet incident de sécurité. on le sauvergarde et en fonction du type de risque que j'aurais choisi, il va m'indiquer effectivement les mesures de sécurité qui étaient en place par rapport à ce type de risque et à ce type d'incident. Je vais pouvoir justifier, rendre compte de ce qui s'est passé et comment on a essayé de lutter contre cet incident, contre cet incident potentiel au départ. Donc ça permet de rendre compte des incidents, ça permet de rendre compte de ce qui est fait en matière de sécurité de façon générale, puisque là, on a toutes nos mesures de sécurité qui sont mises en place et donc on peut rendre compte des différentes mesures de sécurité et des différents contrôles qui sont faits sur ces mesures de sécurité. Donc ça permet de donner confiance très rapidement puisque c'est des accès qui peuvent être donnés à des auditeurs, à la direction évidemment ou à des clients pour certaines parties de l'outil où ils peuvent avoir accès en visualisation et ça peut permettre de façon tout à fait objective avec des preuves de démontrer que la sécurité est effectivement suivie. Donc ça, c'est la partie direction. Donc on voit que c'est un outil qui est extrêmement puissant et complet. L'autre aspect, c'est qu'il permet de documenter l'ensemble de la 27001 au travers de ces différents chapitres. Donc on va avoir le chapitre 4 avec le programme, le domaine d'application, les objectifs. On va avoir un module de suivi des objectifs qui permet de dire où est-ce qu'on en est de la démarche sécurité et là aussi de rendre compte d'objectifs clés en matière de sécurité, ce qui est une exigence de la norme et peut-être aussi une exigence de la direction. Et puis ensuite d'enregistrer toutes les parties prenantes en matière de sécurité de 27001. Ça aussi, c'est des exigences de la norme, les process, les réglementations, les parties prenantes. Donc c'est vraiment une base de documentaire très complète pour faire, pour accomplir, pour aller jusqu'au bout d'un projet de certification. Sans parler des assets, évidemment, qui permet de définir les assets métiers, les assets supports. Donc tout ce qui a de la valeur, ça peut être des serveurs, ça peut être des données, ça peut être des process. Tout ce qui a de la valeur et qui permet d'assurer une bonne traçabilité, une bonne base de données de ce qui est à protéger en matière de sécurité ou ce qui est à accomplir en matière de qualité. Avec un système toujours de suivi, de revue de ces assets qui permet d'animer la démarche sécurité avec des revues régulières sur les assets. On a aussi toute une partie que je ne développerai pas là, mais sur la continuité business, sur la continuité métier qui permet de définir des plans de continuité à tester au sein de l'application. Donc on a quelques fonctions très abouties, très poussées en matière de sécurité comme le suivi des programmes de sensibilisation, des revues de comptes automatisées, le suivi des incidents de sécurité, j'en ai parlé, le suivi des projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important en sécurité, c'est-à-dire on peut rendre compte très rapidement du plan d'avancement en matière de sécurité au travers des projets et des tâches associées. On a même un module pour suivre le coût de ces modules de sécurité. Vous verrez que l'outil est très efficace pour suivre les certifications, mais également pour suivre tout projet qualité ou sécurité d'amélioration, quel que soit le domaine en fait. Et c'est des produits qui s'adaptent très très bien. nous en interne on utilise effectivement cette solution également pour la sécurité, pour la qualité, pour nos certifications. Ils s'utilisent très très bien pour des petites sociétés et qui s'utilisent aussi très très bien pour des très très grandes sociétés dans lesquelles effectivement il y a beaucoup de gestion de notification à faire. Autre aspect qui est quand même très important, c'est le système de notification et de customization. Donc on a une possibilité d'adapter tous les champs, que ce soit dans la terminologie, de passer en français évidemment, dans d'autres langues, mais également d'adapter les champs et de créer des champs spécifiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez puissant de faire des reports, de faire des filtres aussi. On peut créer autant de listes de filtres sur les éléments que l'on souhaite et de créer des reportings par rapport à ces différents items. Donc créer des tableaux, des tableaux de bord, des rapports automatisés sur les différents items. Donc voilà, je crois qu'on a vu pas mal de fonctionnalités de l'outil. Donc effectivement, si on veut un peu résumer, c'est un outil qui permet de simplifier la certification et l'obtention de la certification. Et c'est vraiment un outil très innovant dans le domaine de suivi de la qualité et de la sécurité. Il y a peu d'outils qui vont faire toutes ces fonctionnalités de façon aussi simple. Et du coup, du coup, c'est... Je vais juste passer ce slide-là. Voilà. Donc pourquoi choisir cet outil ? Déjà, il apporte une vision globale. Ça, c'est très important avec des indicateurs visibles. Ça fonctionne un peu comme un tableau de bord géant. Il y a la gestion documentaire dedans, il est multiréférentiel, ça automatise les relances. C'est un système qui est très dynamique. Les éléments étant liés entre eux, ça permet de s'informer très rapidement de l'état des risques, de l'état des incidents ou de l'état des actions. Et puis surtout, c'est un système qui est très collaboratif. Donc, si on veut avoir une vue un peu globale de l'ensemble des fonctionnalités, je les ai présentées ici. Vous les retrouvez aussi sur notre page internet sur le site Filagile, donc filagile.com sur la page solution SASS. Après, nous, on a un programme de mise en place qui vous amène à la certification avec Iremba et qui suit les différentes étapes, donc d'analyser le contexte. Donc, on renseigne en même temps que l'on va vers la certification, on renseigne l'outil, on vous aide à compléter l'outil, à identifier les assets et les processus, à définir ensemble des mesures de sécurité, à faire l'analyse des risques, à faire l'analyse des risques et les traitements associés, de vérifier après la conformité, de préparer la certification et de passer, de réaliser les audits avec vous. Donc, on a vraiment tout un processus qui va permettre d'accompagner la certification, d'arrêter jusqu'à la certification 27001 en s'appuyant sur cette solution. Ensuite, voilà, on a des différentes offres en matière de mise en place. Donc, déjà, la licence, le coût de la licence qui est 2500 euros par an, ça, c'est la licence seule avec tout un tas de supports. Déjà, un support illimité et surtout des formations sous forme de vidéos qui sont mises à disposition des clients qui prennent la licence seule avec aussi une assistance en cas de besoin. Après, on a une offre SaaS sur laquelle on offre totalement l'installation et la configuration, le paramétrage, toute l'installation avec une mise à jour, du support, tout ce qui est mise à jour et sauvegarde et restauration. Et après, on a des offres de déploiement. Donc, avec la licence, bien entendu, il y a de la vidéo offerte. Maintenant, j'ai mis trois, mais en fait, on en a plus six et sept vidéos pour implémenter l'outil, pour démarrer avec l'outil. Et on aura bien plus très, très vite. Et puis, une offre plus d'accompagnement, de formation avec des ateliers qui vous est offert en fait, dans le cadre d'un projet 27001, c'est 5500 euros d'accompagnement qui vous est offert pour mettre en place hier en bas. Il n'y a que pour les projets vraiment très spécifiques où il y a besoin de beaucoup d'accompagnement, on fait des projets offre entreprise. Voilà, c'est vraiment en sur mesure. Voilà, donc toutes ces informations, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site, sur filagile.com, la partie service logiciel SAS pour ISO, ici. Donc, vous tapez filagile.com et vous allez sur logiciel SAS pour ISO et vous retrouvez toute la documentation effectivement liée à notre outil et puis des exemples de mise en œuvre, un peu les engagements qu'on prend pour cet outil, toutes les solutions qu'on offre. Vous avez tout sur notre site. Voilà, vous pouvez me contacter aussi via le site si vous voulez une démonstration plus personnelle et qu'on vous accompagne dans un de vos projets. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada